Oh, caporal, quoi de neuf ? Servant. J'ai la meilleure cam de Wizard Island. Eh, t'as le droit, c'est dans le deuxième amendement, c'est pas vrai ? Ça, c'est du flingue. Eh, tu vas faire de moi un milliardaire à ce rythme. Ok, bah c'est toujours mieux que rien, hein. Oh, ok. On va améliorer ça bien comme il faut. Oh, c'est parti pour une amélioration. Bien. Hein ? Ah, ok. Caporal Saint-Jean, sois prudent, ok ? Caporal Saint-Jean. Eh, servant. On a tout ce qu'il te faut, si t'en as besoin. Ouais, je te répare ça. Ok. Caporal, à bientôt. Sarah ? Oui, pousse-moi ça sur le comptoir. Ok. Oh, excuse-moi. C'est... Toute cette situation est vraiment très frustrante pour moi. Oui, bien sûr. Il me faut un autre formulaire de réquisition. Non, tu sais quoi ? Je vais pas te le donner, celui-là. Hein ? Pourquoi ? Parce que je vais t'accompagner cette fois. Allons-y. Au trot, soldat. On va voir si tu tiens le rythme. Tu rigoles. Ça remonte à quand la dernière fois que t'es sorti ? Dans le no man's land, je veux dire. Eh, j'ai fait mon lot de missions de ravitaillement. Comme tout le monde. Mais j'avoue que ça date. T'as une bécane, au moins ? Oui, mais... Je pense que je vais monter avec toi pour cette fois. Comme ça, on risquera pas d'être séparés. Chef, oui, chef. Arrête un peu avec... Eh, tu... T'es déjà entré dans l'arche ? Quoi ? Les grottes ? Ouais. Le colonel m'a fait faire le tour du proprio... À mon arrivée. Allez, tu dois bien reconnaître qu'il a été prévoyant. Toutes ses réserves, ses préparatifs, ses objets sauvegardés. Ouais, j'avoue. Cette île est une putain de forteresse. Y'a rien qui pourra rentrer sans sortir l'artillerie lourde. Exactement. Là, voilà ma tente. Waouh. Belle piôle, on sent la... Touche féminine ? C'est ça. Je passe peu de temps ici. Généralement, je dors sur un lit de camp au labo. Qu'est-ce qu'on a là ? Ça fera bien l'affaire, ça. Matt me l'a offert quand je me suis enrôlée. Matt ? Le colonel. Arrête ton cirque, Dickon, c'est juste un flingue. Prenons par là. Ah, je voudrais te montrer quelque chose. Je te suis. À mon arrivée, la milice avait abattu quasiment tous les arbres de l'île. Je demandais à Matt, au colonel, d'épargner celui-là. Ah bon ? Pourquoi t'as fait ça ? Tu te souviens du week-end où on est venus ici, à Crater Lake, après notre mariage ? Oui, je me souviens. Je me souviens de m'être demandé combien de temps il avait fallu pour que la lave refroidisse, que le sol se forme, et que ces arbres poussent après l'éruption du mont Mazama. Quand tout sera fini, quand on quittera cette putain d'île, je veux qu'il reste au moins un arbre. Écoute, ces types en ont rien à battre, tout ça. Je l'ai traversé, moi, à leur zone morte. Le colonel se concentre sur un objectif, gagner la guerre. Et plus vite j'aurai terminé, plus vite il arrêtera de tout réduire en cendres. Et plus vite j'aurai terminé, plus vite j'aurai terminé, plus vite j'aurai terminé. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, non, rien, c'est juste que... Non, oublie. Tiens-toi, euh... Tiens-toi à moi. Je me souviens. Y a une école à l'est d'ici, pas loin de l'autoroute. Tu vois de laquelle je parle ? Ouais, oui. Passons par le pont sud, ça sera plus rapide. T'as raison. Hé, je voulais te demander. Tous ces trucs, la levure, le silicate... À quoi ça me sert ? L'arme sur laquelle je travaille est un virucide. Si je parviens à isoler le virus provoquant la mutation cellulaire, je pourrais le tuer. Ok. Je peux te poser une question ? Après cette nuit-là, Farwell, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment tu t'en es sorti ? On a bien failli y rester. Quand les fédéraux sont partis, les survivants ont commencé à monter des barrages routiers et à abattre les gens à vue. On a fini par rejoindre le camp de réfugiés où on pensait te retrouver, mais comme je t'ai dit, on était complètement envahi. On a essayé d'autres camps, mais c'était pareil. Aucun survivant. Vous avez tous été submergés. Moins d'une semaine, toute la vallée était à feu et à sang. Les gens s'entretuaient. Pour des miettes. Sans vraies raisons. Si Bowser et moi, on n'était pas restés ensemble, je pense qu'on s'en serait pas sortis. Attends, Bowser est en vie ? Où il est ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Ouais, il est en vie. Hé, il est dans un camp au nord. Il ne peut plus conduire. Il a perdu un bras. Et il a survécu. Je suis vraiment heureuse qu'il ait survécu. Désolée, j'aurais dû te demander avant. C'est pas grave. Ok. À moi ! Écoute, ça va te sembler débile, mais... Ce soir-là, Farewell, un bac des Mongrel, tu l'as toujours ? Deacon, je suis désolée. Ça fait partie de la politique du colonel. Il confisque tous les bijoux à l'arrivée au camp. Ils font de l'or et l'argent pour le projet de... De Weaver ou un truc du genre. J'ai oublié les détails. Je suis vraiment désolée. Non, non, non. Je pensais à votre. C'est pas important, t'inquiète. Voilà, je crois qu'on y est. T'es déjà venue ici ? Une fois, avant... avant tout ça. Aux journées portes ouvertes, ils m'ont invité pour parler des débouchés dans le secteur de la biochimie. C'est dingue. Quoi ? Rien, c'est juste... Qu'un séminaire sur comment survivre à l'apocalypse aurait été plus utile. Allons-y. Comment on va faire pour passer ? On cherche un autre accès ? Non, attends. Je vais te faire la courte échelle. T'es prête ? Ouais. C'est bon ? Ouais, j'y suis. Tiens, attention à ta tête. Ok. Putain, qu'est-ce qui s'est passé ici ? C'était l'un des premiers camps de survivants. Ils l'ont installé avant de comprendre que les Hordes aimaient traîner le long des autoroutes. Ils étaient morts bien avant que j'arrive. Ça doit grouiller de mutants, par ici. Ouais. Tu sais où on doit aller ? Comme je te l'ai dit, je suis venue qu'une fois. Mais le département des sciences est par là. Ah, desous-là. Détards, merde, ok. Bon, une minute ! Qu'est-ce qu'il y a ? Ben, j'ai aucune envie de les rameuter. On sait même pas ce qui nous attend à l'intérieur. On sait ce qu'il y a à l'intérieur, des saloperies de détards. Non, dire, on fait le tour. Ne passera pas par là. Ceux qui vivaient ici ont bien maricadé les lieux. Et par ici. La porte est fermée, mais elle a pas l'air condamnée. Tu peux la forcer ? Je vais essayer. Je dois pouvoir... caler ça, là. C'était pas si dur. Par ici, la voie est libre. J'arrive. Viens, aide-moi à déplacer ça. Ok, attends. T'es prête ? Pousse ! Ok. T'es prête ? Ouais, allons-y. Merde ! Recule, recule ! Une minute ! Chut ! Oui ? Il faut qu'on trouve un autre accès. Non, attends, une minute. C'est jouable. Quoi ? C'est jouable ! Euh... Si on y va en même temps, ils vont... Ils vont tous nous tomber dessus, du coup... Attends, je crois qu'il y a une bonne idée. Et si tu montais là-haut... Pour faire un tir de couverture ? Tu descends les traînards et je me charge des autres. T'es vraiment sûr de toi ? Ouais, ouais, j'opère souvent comme ça. Fais pleuvoir les balles en continu. D'accord ? Dicone... Quand je serai passé... Referme bien derrière moi. Entendu. Où tu te crois, toi ? Épouce-les ! Viens, on va se les faire ! Amenez-vous, fils de pute ! Oui, c'est bon. Tu peux descendre. D'arrière ? Ah, bon sang. C'était chaud. Non ! On a géré comme des chefs. Les coups de feu vont en rameuter d'autres. Ouais, mais on sera déjà partis depuis longtemps. Et maintenant ? Je sais pas. Ils ont sacrément bien barricadé les lieux. Essaye de voir s'il y a une brèche dans l'un de ces murs, par laquelle on pourrait grimper. Ok, je regarde de ce côté. Alors ? RS, hé, par ici. Y a une fenêtre ouverte. J'arrive. C'est bon ? Ouais. Ouais, c'est bon. Deux secondes, je te trouve de quoi monter. Sarah ? Attends. Je cherche quelque chose à te lancer. Mais merde ! Non, dis connes ! Ah, putain de merde ! Merde ! Faut que tu me trouves de quoi monter, là ! J'y travaille ! C'est parti ! tu sais quoi ça me rappelle que t'essayais sans arrêt de me renvoyer à l'école voilà ton souhait exaucé mieux vaut tard que jamais c'est bon merci t'es prêt en avant bon laisse moi passer la première cette fois à vos ordres chef on dirait qu'une bombe a explosé ici ouais c'est pas impossible bien je pense qu'on peut passer par là la porte est bloquée attend je m'en charge je gère tu vois je te l'avais dit tu vois je répète je gère ouais ouais bien joué merci t'as vraiment besoin de cette machine allez on y est presque pas question d'abandonner maintenant moi je dis ça ça peut pas s'ouvrir ça peut pas s'ouvrir j'en connais un qui savait pas se garer tu sais pas s'ouvrir Merde ! Encore des barricades. Il y en a partout. Allons voir les bâtiments. J'aperçois le département des sciences, là-bas. Faut juste passer ces barrières. Hé ! Une autre fenêtre ouverte ! Je la vois. Viens, je te refais monter. Mais cette fois, essaie de... De trouver de quoi te faire monter plus vite. Exactement. C'est bon ! Bon. Attends. Essaie de pas attirer les grouilleurs, cette fois. D'accord ? Ouais, ouais. Je vais voir ce que je peux faire. Putain ! Non ! Sarah ! Sarah ! Sarah, tiens bon ! Allez, allez ! Non, 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 non ! Sarah ! Bordel de merde ! Sarah ! Sarah ! Non, putain ! Sarah ! Sarah ! Sarah ! Mon dieu ! Sarah ! Sarah ! Sarah ! Sarah ! Oh putain ! Oh putain ! Ils étaient... Ces trucs, ils étaient si nombreux ! Ils en venaient de partout ! Tout va bien. Ça va, tout va bien. Tu n'as rien. Allez. Ça va. Viens, on est presque. Viens, on est presque. On est presque. Voilà le bâtiment des sciences. Ouais. On dirait que cet endroit a été soigneusement bouclé de l'intérieur. Viens, il doit bien rester un accès. T'es sûre que ça va ? Ouais. C'est pas la première fois que je tue des mutants. Ouais, je sais. C'est juste que... T'iccone, je veux bien. On y va. Allons voir cette porte. Tu peux l'ouvrir ? Non. Elle est bloquée de l'intérieur. Contournons le bâtiment. Il y a sûrement un autre accès. Quelqu'un l'a scellée de l'intérieur, je te dis. Il vaut mieux vérifier, non ? Il s'est verrouillé. Il s'est verrouillé. Ah, pas moyen. Fermez. Ça s'ouvre pas. Oh la saleté ! Hé, c'est pas grave, je suis sûr qu'on va trouver... Bloqué, comme toutes les autres. Un autre accès. Oh merde ! C'est quoi ce bordel ? Attends une seconde, c'est l'air. Il était tard. Ils sont à l'intérieur. Il était tard à l'intérieur, ce qui veut dire... Il doit y avoir un accès depuis le toit. Allons-y. Viens, pour toi aller plus bas ici. Ouais. Reste à trouver comment monter. Sarah, par ici. Aide-moi à la pousser, on pourra s'en servir pour monter. Ok. T'es prête ? Ouais. Ok, pousse. Ça suffit, là ? Ouais, ouais. Attends. C'est bon ? Ouais. Bon, reste aux aguets. Les tétards peuvent être hargneux quand on entre sur leur territoire. Si seulement on pouvait éviter de tuer ces sables. Comment ça ? Tu me rappelles la petite fille. Tu sais, celle de Fairwell. L'âme en veut ce qui t'a poignardé ? Elle savait pas ce qu'elle faisait. Aucun d'eux sait ce qu'il fait. Ça les empêchera pas de te tuer. Je sais bien. Attention ! Je m'en charge. Et en vient d'autres ! Je mets droit. Oh ! Oh, saloperie ! Attention ! C'était le dernier. Ça t'a plu ? Lutter des tétards ? Non, mais… Tu dois bien avouer qu'ils sont casse-couilles. C'est le moins qu'on puisse dire. Donne-moi la main. D'accord. Doucement. Attention. Ça va. Je gère. Attention. Comme s'ils étaient pas séchants comme ça. Il fallait qu'ils puent. Mais c'est de vivre comme eux. On verra si tu sens la rose dans deux ans. Sans façon. Où est-ce qu'on va ? Essaie l'une de ces portes. On doit pas être loin du labo ou de la salle de conférence. L'entrée pugeuse doit être quelque part par là. D'un bureau. À la 먹고 de lavingt. Sous-titrage Société Radio. Sous-titrage Société Radio. C'est parti. 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 typically, Ça va bien ? Si moi, je vais bien. Mais qu'est-ce que t'as ? Oh, je sais pas. Je me souviens juste du jour où je t'ai rencontré, t'as tiré en l'air pour effrayer s'ag Audre, t'avais si peur que tu trembleis comme une feuille. Ouais, ben des tas de choses ont changé depuis. Viens, fichons le camp d'ici. Qu'est-ce que… qu'est-ce qui t'est arrivé, Sarah ? Ça veut dire quoi, ça ? Écoute, je comprends. Tout a changé, les gens qu'on connaissait sont… morts, mais ça explique pas… Ça explique pas quoi, Deacon ? Pourquoi les machos du coin me surnomment la sorcière de Wizard Island ? Écoute, je me fous de tout ça, moi, je… Il m'est arrivé exactement la même chose qu'au reste de la planète, Deacon. Ouais, ok, si tu me dis. Viens, allons par là. Après toi. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai le droit de te remercier. Non. Ok. Sinon, je tenais à ce que tu saches, à quel point j'avais besoin de cet engin. Rien. Ça va ? Rien. Dick, monsieur le caporal. Hé, servant. La vie, ça va ? J'ai la meilleure cam de Wizard Island. Hé, t'as le droit, c'est dans le deuxième amendement, c'est pas vrai ? Ça, c'est du flingue. Hé, bien vu. C'est du putain de matos, ça. Ah ouais, j'en ai un aussi. Bon matos. Hé, tu vas faire de moi un milliardaire à ce rythme. Ouais, ok. Hé, caporal St-John. On se voit plus tard. Taylor, qu'est-ce qui se passe ? Non, sérieux, t'y crois, toi ? Le capitaine Khoury m'a affecté à faire des tours de garde. Genre quelque chose va arriver au doc, vu tout ce qui se passe en ce moment. Hé, je sais, c'est pas un boulot facile, mais je suis sûr que tu vas t'en sortir. Ok. Ouais, ouais. Et qu'est-ce qui t'arrive ? T'as des sortes d'hémorroïdes à cause de la moto ? Tu veux que le doc jette un coulès ? Je t'entends pas. Je te fais marcher mon pote. Je sens rien du tout, le doc m'a filé des analgésiques bien puissants. Ça va, ça va. Ok. Oh, hé, j'ai vu le lieutenant tout à l'heure. Elle voulait que le doc lui refile un truc. Ah ouais ? Je me suis dit que ça t'intéresserait. Ok, merci. À plus, t'enors. Ok. Tout ira bien. Mais évite la bagarre quand t'as bu. Je vous promets rien, doc. Tu sais, me parece... Ça fait un sacré bail que je suis pas sorti dans le No Man's Land. Je me ramollis. Estoy hablanando. Vous plaisantez ? Oh, sérieux, vous voulez partir en mission avec moi ? J'étais motard aussi avant que le monde parte en vrille, tu sais. Ok, alors c'est parti. Caporal ? Doc. Vous allez quelque part ? Colonel, ça fait longtemps que je suis pas parti en mission, du coup j'allais accompagner le Caporal Sartgen. Non, non, non. Sûrement pas. Euh, Colonel ? Je ne sais pas ce que je ferais si je vous perdais. S'il vous arrivait quoi que ce soit, vous nous êtes trop... Mais c'est... Je peux assurer sa sécurité, vous. Rompez ! Caporal ! Matt, j'ai déjà été dans le No Man's Land. Je comprends bien. Mais écoutez-moi. S'il devait vous arriver quelque chose, je ne sais pas ce que je ferais si... je serais perdu sans vous. Je me tiens devant vous aujourd'hui, le cœur plein d'espoir. La fin est proche. Le Capitaine Koury consacre ses jours et ses nuits au rassemblement et à l'entraînement de notre armée. Le Lieutenant Whitaker travaille d'arrache-pied à la conception d'une arme biologique qui nous permettra de tuer des centaines de mutants à la fois. Le Lieutenant Weaver développe quant à lui une arme chimique capable de calciner des hordes entières. Bientôt, ce jeu du chat et de la souris sera terminé. Nous cesserons de mener un combat défensif et nous passerons à l'offensive. Nous lancerons une attaque après l'autre contre les mutants et nous reprendrons notre monde. Et regarde, dit-il, l'ennemi qui a semé cette ivrée, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Et les moissonneurs, ce sont les anges. Et comme on arrache l'ivrée et qu'on la jette au feu, les anges arracheront de son royaume tous les fils du malin. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs, des hurlements et des grincements de dents. Nous, la milice de Deschutes County, nous sommes ces anges exterminateurs. Et notre avènement est proche. Rompé ! Sous-titrage Société Radio-Canada